Comment faire monter le désir ? Ce qu'il faut savoir sur le plaisir masculin. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucriss, ton experte en amour et en relation homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, des femmes qui ont confiance en elles et qui sauront comment trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il faut savoir sur le plaisir masculin pour justement faire monter leur désir. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucriss et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Motivation au quotidien. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner. Maintenant, rentrons un petit peu dans le sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir justement sur le désir masculin pour faire monter le désir d'un homme ? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la plupart des hommes vont quand même prendre un minimum de plaisir physiquement avec une femme, même si ce n'est pas leur style et même s'ils ne se sont pas forcément amusés pendant l'acte. En fait, le plaisir de l'homme, il peut être très physique puisqu'il est mécanique, il peut éjaculer simplement avec une stimulation. Donc on a quand même des hommes qui vont généralement prendre un minimum de plaisir pendant l'acte. Maintenant, quand un homme dit que c'était nul, par exemple au lit avec une femme, c'est généralement qu'il a ressenti le besoin qu'il devait tout faire, que c'était ennuyeux, qu'elle était un petit peu étoile de mer comme ils aiment le dire, ou ce type de comportement. Et en fait, ils n'étaient pas assez dans le lâcher-prise, dans je m'éclate, etc. Donc si vous voulez vraiment comprendre comment le désir masculin fonctionne, vous devez comprendre qu'un homme, pour vraiment qu'un coup, qui considère qu'une femme est un bon coup, ça doit être une femme qui se lâche, une femme qui est dans sa pleine féminité, qui sait s'amuser, avec qui il n'a pas peur de se lâcher et avec qui il sent qu'il y a vraiment une réceptivité. Parce qu'il n'y a rien de pire que lancer une balle et ne pas avoir quelqu'un pour la renvoyer. Or, dans le sexe, on est vraiment dans du partage, il n'a pas à faire 90% des choses et vous disent si, parce que vous vous ennuyez ou parce que vous avez la flemme, c'est vraiment un mélange. Donc c'est ça qui va être important si vous souhaitez comprendre au minimum vraiment les bases du plaisir masculin. Certes, il y a le physique, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans la tête et un homme aussi peut avoir pratiqué ce que j'appelle le sexe émotionnel. Si vous me suivez, vous le savez. Si vous regardez, si vous avez découvert la formation Reine du Sexe, vous savez de quoi je parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment une vidéo assez courte que j'avais tout de même envie de vous faire pour que vous compreniez bien que oui, les hommes vont généralement prendre du plaisir dans la plupart de leurs actes sexuels. Par contre, pour vraiment avoir un bon coup avec eux et pas simplement s'ennuyer ou dire bon, ok, là, il faut vraiment être aux côtés d'une femme qui se lâche, avec qui il ne va vraiment pas y avoir de friction ou de mésentente. Bref, avec quelqu'un avec qui il y a du dialogue, de la réceptivité. C'est pour ça que je vous invite vraiment parfois à prendre votre temps pour vraiment vous rendre compte que cette personne vous correspond ou pas. Alors évidemment, au lit, c'est une autre histoire, mais déjà, quand on a une bonne complicité mentalement, psychologiquement avec quelqu'un, on a des chances d'avoir une bonne complicité au lit aussi. Et donc, ça va vous permettre peut-être plus facilement de vous libérer et donc prenez votre temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien en description et n'oubliez pas non plus de télécharger votre formation gratuite qui est disponible également quelque part autour de moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. et je vous dis à demain sur Attitude Séduction. Bye bye !